Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation qui va traiter de la musique et autres activités de loisirs pour stimuler son cerveau. Je m'appelle Aline Moussa, je suis neuropsychologue de formation et actuellement gestionnaire de projet au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, une question qu'on se fait très souvent poser quand on travaille dans les neurosciences du vieillissement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour éviter la maladie de l'Alzheimer ? Eh bien, ma mère et ma grand-mère ont eu la maladie de l'Alzheimer, est-ce que c'est peine perdue pour moi ou est-ce que je peux encore faire quelque chose pour essayer de l'éviter ? Alors, en fait, vous l'aurez sûrement remarqué, on observe une grande variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire d'un individu à l'autre, dans la manière dont les gens vieillissent. Et on a tous des exemples, je suis sûre, vous aussi dans votre entourage ou des célébrités, de gens qui sont dans leur 80e ou 90e année et qui ont encore toute leur tête, qui ont une énergie et une vivacité d'esprit assez incroyables. Alors, comment ils font ? Qu'est-ce qui se passe pour ces gens dont le cerveau semble avoir, en quelque sorte, oublié de vieillir ? Alors, pour répondre à cette question, je vais introduire ici le concept de réserve cognitive. Alors, quand on parle de réserve cognitive, on parle de la capacité du cerveau à maintenir un bon fonctionnement cognitif malgré les années qui passent. Alors, quand on parle de connaissance, on parle de tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, de la mémoire, de l'attention, de la capacité à se concentrer, à s'organiser, à réfléchir, à résoudre un problème, etc. Alors, malgré les années, certaines personnes arrivent à très bien conserver toutes ces fonctions-là. Et ces gens-là, qui ont une plus grosse réserve cognitive, ont un risque de démence réduit. Ça veut dire qu'ils ont moins de chances de développer une pathologie liée à l'âge, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, qui est la forme de démence la plus courante. Alors, vous voyez un petit peu ça, comme cette réserve-là, comme un stock que vous auriez de quelque chose. Et puis, le vieillissement, les années qui passent, viendraient puiser dans ce stock, le faire diminuer un peu au fur et à mesure. Alors, si vous partez avec un plus gros stock au départ, vous pourrez puiser dedans pendant beaucoup plus longtemps, avant d'arriver à un seuil critique où, finalement, il ne vous en restera plus tout à fait assez pour réussir à bien fonctionner avec. Alors, pour aller juste un tout petit peu plus loin dans la théorie sur cette réserve, on identifie en fait deux mécanismes qui permettent d'expliquer ça. On va parler de résistance, quelquefois, quand, en fait, on arrive à faire retarder l'apparition des atteintes cérébrales liées au vieillissement. C'est-à-dire, en fait, que le cerveau reste intact plus longtemps. Imaginez un petit peu, c'est comme si on vous disait que votre cerveau a un âge biologique qui est plus jeune que votre âge réel. Et puis, l'autre mécanisme en place, c'est ce qu'on appelle la résilience. Alors, ça, c'est le fait de rester fonctionnel malgré un certain niveau d'atteinte cérébrale. Dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être, oui, qu'effectivement, le cerveau vieillit. Peut-être même qu'il y a de la pathologie de type, par exemple, pathologie Alzheimer, qui s'installe dans le cerveau. Mais on s'en fiche parce que ça n'a pas ou peu de conséquences. On arrive malgré ça à maintenir un bon niveau de fonctionnement. Alors, évidemment, la question que vous vous posez maintenant, c'est sans doute, alors à quoi ça tient, cette réserve ? Si on regarde, dans le fond, tous ces gens-là qui nous impressionnent ou qui nous inspirent dans la manière dont ils vieillissent, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est quoi le facteur ou les facteurs qui sont déterminés ? Alors, bien sûr, il y a un facteur génétique. De la même manière que vos parents vous en laissaient avec peut-être un système cardiaque très solide ou peut-être un peu moins, il y a un terrain génétique qui va faire qu'on est plus ou moins à risque de développer une démence plus tard dans la vie. Ce n'est pas si déterminant, cet aspect génétique, qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a environ 7% seulement des démences qui sont directement attribuables à ce facteur génétique. Les autres éléments qui sont déterminants viennent de notre mode de vie. Alors, par exemple, ça va être la stimulation intellectuelle ou mentale. Toutes les activités qu'on va faire dans notre vie qui vont venir nous faire réfléchir, nous stimuler sur le plan cognitif. Mais il y a aussi l'activité physique. De plus en plus d'études ont montré que c'est vraiment un élément déterminant qui va beaucoup influencer la manière dont le corps vieillit. Et le cerveau faisant partie de notre corps, ça influence aussi énormément la manière dont le cerveau vieillit. Ensuite, il y a tout ce qui tient à la nutrition. Alors, notre alimentation va avoir des effets directs sur la façon dont le cerveau s'entretient, dont les neurones se réparent, dont la qualité de la communication entre les neurones, etc. Il y a aussi quelque chose de très important qui est l'intégrité des sens. Et puis, en particulier, l'intégrité de l'audition. Les gens qui ont une moins bonne audition, même assez tôt à l'âge adulte, vont avoir plus de risques de développer une démence plus tard dans leur vie. C'est assez probablement lié au fait que les gens qui n'entendent plus bien vont se couper de certaines formes de stimulation, peut-être interagir un petit peu moins avec les gens, peut-être arrêter de faire des activités qu'ils faisaient avant, et finalement ne vont plus recevoir la même dose de stimulation qu'ils auraient dû continuer à recevoir pendant toutes les années qui leur restent. Et puis, dans le même ordre d'idée, les activités sociales. Alors, ça aussi, c'est très important. Donc, la communication avec notre entourage, tous les liens qu'on peut avoir avec la famille, avec la communauté, vont être très, très importants dans la manière dont notre cerveau va se maintenir. Un autre facteur très important, tout ce qui est de l'ordre de la santé cardiovasculaire, alors, soit éviter ou traiter, garder sous contrôle toutes les conditions qui sont liées à la santé cardiovasculaire, comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'obésité, tout ce qui va, comme le tabac, venir diminuer la qualité de ce système vasculaire. Et puis, enfin, la santé psychologique. On sait que les grands ennemis d'un cerveau en santé, c'est le stress, l'anxiété, la dépression. Alors, venir s'assurer qu'on maintient une bonne santé psychologique va être très important pour le bon vieillissement du cerveau. Alors, finalement, tous ces facteurs-là de mode de vie mis ensemble, on s'est aperçu qu'il y a environ 35% des démences aujourd'hui qui sont attribuables à ces facteurs-là, c'est-à-dire 35% des démences qui sont arrivées parce que les personnes, peut-être, n'étaient pas assez actives physiquement, peut-être n'étaient pas assez actives cognitivement, peut-être n'avaient pas assez de liens sociaux, peut-être n'avaient pas une bonne santé cardiovasculaire, etc. Alors, ça, c'est important parce que ces facteurs de mode de vie sont modifiables. Autant la génétique, là où on n'a pas, on ne peut pas faire grand-chose avec, mais tout ce qui est de l'ordre de nos habitudes de vie, là, on a un certain contrôle, on a un certain pouvoir là-dessus. Et puis, encore plus intéressant, il y a certaines études qui ont montré que finalement, si on agit sur tous ces facteurs modifiables, on peut même annuler notre risque génétique. C'est-à-dire que même si on a un terrain génétique qui nous met à risque, si on va faire l'activité physique, la stimulation des rencontres sociales, etc., on arrive à finalement revenir au même niveau de risque que les gens qui n'ont pas particulièrement de risque génétique pour la maladie d'Azheimer. Alors, tout ça, ce que ça nous dit, c'est que nos habitudes de vie vont permettre de se construire cette réserve cognitive et ça va diminuer nos chances de développer plus tard une démence. Alors, ici, dans cette présentation, plus particulièrement, on va parler des activités qui sont stimulantes sur le plan cognitif. Et puis, il y a une étude qui a montré que si chacun de nous s'assurait d'avoir beaucoup de stimulation cognitive dans notre vie chaque semaine, on pourrait réduire de 60% le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, on aurait plus de deux fois moins de chances, finalement, d'avoir la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activités cognitivement stimulantes ? Tout d'abord, ce qui émerge, c'est le niveau d'éducation formelle qu'on a reçue, notre scolarité, en fait, jusqu'à quel âge on est allé à l'école. Ça, ça va avoir un impact sur la façon dont notre cerveau vieillit plus tard dans la vie. Mais pas seulement ça. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la profession qu'on a exercée dans notre vie. Il y a beaucoup de métiers qui vont être très stimulants dans le sens où on va sans arrêt avoir besoin de penser, de réfléchir, de résoudre des problèmes, de mémoriser quelque chose pour savoir comment refaire cette chose-là la semaine suivante, de s'ajuster aux contraintes de la situation, etc. Alors, toutes ces professions-là vont être extrêmement stimulantes pour le cerveau. Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette présentation, ça va être aussi toutes les activités de loisirs qui peuvent elles aussi être très stimulantes. Une petite liste non exhaustive ici, mais par exemple, lire, faire des mots croisés, faire de la mémoriserie, avoir participé à un club photo, jouer à des jeux de stratégie, aller au musée, participer à des conférences, faire des débats d'idées avec des amis, apprendre quoi que ce soit, que ce soit la musique, une langue étrangère, faire du théâtre, faire de la chorale, faire du bénévolat. Toutes ces activités-là vont vous faire travailler fort au niveau cérébral, cognitif, et ça, ça va avoir un impact sur la manière dont votre cerveau se maintient avec les amis. Alors, j'aimerais pour cette présentation prendre la musique simplement comme exemple pour essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que la pratique d'un loisir peut avoir un impact sur le vieillissement. Alors, pourquoi la musique ? D'une part, parce que ça a été beaucoup étudié par rapport à d'autres activités de loisirs. On a beaucoup d'études qui ont porté sur la comparaison des musiciens, des non-musiciens. Et puis, ça nous permet d'illustrer vraiment comment est-ce qu'une activité peut modifier à la fois la structure et le fonctionnement du cerveau et puis, du coup, influencer la manière dont le cerveau vieillit. Alors ici, par exemple, des études en neurosciences ont montré que la pratique musicale va avoir un effet sur le cerveau, la structure du cerveau chez les jeunes adultes qui pratiquent la musique depuis plusieurs années. Alors, je vous montre ici un petit exemple où on voit ce qu'on appelle le corps caleux. Le corps caleux, c'est une petite structure ici qui se trouve en fait juste au milieu du cerveau. Si vous imaginez vos deux hémisphères cérébraux comme vos deux points, en fait, votre cerveau fait à peu près la taille de vos deux points mis ensemble comme ça. Alors, le corps caleux, ça va être une petite structure qui va être placée à l'intérieur ici entre les deux hémisphères et puis qui va servir à la communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et puis, sur ces images ici, vous voyez que le corps caleux est un petit peu plus gros chez les musiciens ici que chez les non-musiciens à droite. Donc, on imagine que ça, ça va permettre aux musiciens d'avoir une communication plus rapide entre les aires cérébrales gauche et droite. Et puis, il y a aussi des études qui ont montré que la pratique de la musique va influencer le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire pas juste la manière dont il est fait, mais aussi la manière dont il fonctionne quand on est en train de résoudre une tâche. Alors, on arrive à tester ça avec l'IRM qu'on appelle l'IRM fonctionnel, qui nous permet non pas seulement de prendre des photos du cerveau, mais aussi de regarder live comment est-ce que le cerveau fonctionne pendant qu'on fait une tâche, quelles sont les aires qui s'activent pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Alors, dans cette étude-là, il y avait un groupe de musiciens, un groupe de non-musiciens. Les gens dans l'IRM devaient faire une petite tâche de discrimination mélodique, c'est-à-dire qu'on leur faisait écouter des mélodies. Et puis, ils devaient dire, est-ce que la première et la deuxième mélodie sont les deux mêmes ? Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été faits dans les mélodies, des altérations qui ont été faites dans les notes ? Donc, ils devaient vraiment prêter attention à ce qu'ils entendaient, puis identifier des changements. Alors ici, vous voyez que quand les musiciens et les non-musiciens font cette tâche-là, ce ne sont pas tout à fait les mêmes réseaux qui s'activent. Alors, il y a des régions communes, c'est sûr qu'on utilise en partie les mêmes régions pour faire ça. Vous voyez par exemple que celle-ci qui se trouve à peu près ici dans le lobe temporal est activée chez les musiciens et les non-musiciens, mais elle est activée de manière un petit peu plus forte chez les musiciens, d'une part. Et puis, d'autre part, vous avez ici, plus dans tout ce qui est le lobe frontal, des zones qui sont activées ici seulement chez les musiciens. Elles sont très très peu activées, si vous voyez ma petite flèche en haut, elles sont très peu activées, celles-ci, chez les non-musiciens. Pareil dans l'autre hémisphère ici. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que pour résoudre une tâche, pour faire une tâche, les musiciens vont aller recruter des réseaux neuronaux plus vastes ou vont utiliser une plus grande partie de leur cerveau pour faire le travail. Alors, évidemment, ces différences en termes de structure et en termes de fonctionnement du cerveau vont avoir un impact souvent sur la performance. C'est-à-dire que quand on fait faire des petits tests de mémoire ou autre à des musiciens versus des non-musiciens, on va s'apercevoir que souvent, les musiciens montrent un petit avantage au niveau, par exemple, de la mémoire, des habiletés visio-spatiales, ça, c'est comment un petit peu se repérer dans son espace, la planification, ça, c'est la capacité de planifier quelque chose, d'anticiper, d'organiser quelque chose, l'inhibition, ça, je vais y revenir juste après, l'affluence, ça, c'est ce qui nous permet de générer des idées, brainstormer, si on veut, ou générer tout un tas d'idées. Par exemple, si je vous dis, citez-moi le plus de noms de villes possibles, qui commencent par la lettre M. Vous allez me dire Montréal, Madrid, Marseille, et puis essayez comme ça d'en chercher le plus possible. Alors, par exemple, pour ces tâches-là, peut-être que les musiciens vont réussir à trouver plus de mots que les non-musiciens. Et puis, pour ce qui est de la flexibilité mentale, alors ça, ça serait, par exemple, une tâche où je vais vous faire faire deux tâches différentes. D'un côté, je vais vous dire, ben, copiez-moi cette figure, et puis, quand je vais taper dans les mains, vous devrez arrêter cette tâche-là et en faire une deuxième. Ça sera peut-être, justement, ben, lister les noms de villes en M que vous connaissez. Puis, à chaque fois que je tape dans les mains, vous devez arrêter celles que vous êtes en train de faire, puis vous remettre à l'autre. Alors, le fait comme ça d'alterner entre une tâche et une autre, ça va avoir un coût pour le cerveau. Ça va être difficile de se désengager d'une tâche, l'oublier, puis se remettre la tête dans la nouvelle tâche. Et puis, les musiciens vont avoir un petit peu plus de facilité à passer comme ça d'une chose à l'autre rapidement, d'être tout de suite plus efficaces quand ils se remettent sur une des deux tâches. Alors, j'ai dit que je revenais un petit peu sur le concept d'inhibition pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'inhibition. C'est quelque chose qui nous permet de retenir une réponse qu'on a vraiment envie de donner, mais qui n'est pas la bonne réponse. Alors, ça va être par exemple dans cette tâche-là. Ils montrent aux participants des flèches qui peuvent apparaître soit sur la gauche de l'écran ou sur la droite de l'écran, et puis qui peuvent soit pointer à gauche ou pointer à droite. Et puis, le participant doit indiquer de quel côté la flèche pointe. Alors, quand on voit la flèche à gauche de l'écran, puis qu'elle pointe à gauche, ça c'est facile. On va être très rapide pour appuyer sur la touche de gauche. Ça va être ce qu'on appelle ici la condition congruente où il n'y a pas vraiment de conflit. En fait, on va assez facilement réussir à répondre. Par contre, des fois, on va vous montrer la flèche à droite de l'écran qui va pointer à gauche. Ou à gauche de l'écran, mais qui va pointer à droite. Puis là, on va tout de suite avoir envie de répondre sur le bouton qui est du côté où la flèche a été montrée et pas forcément du côté où elle pointe. Bref, on va sans arrêt dans ces tâches-là essayer de vous induire en erreur. Et la réponse que vous aurez envie de donner spontanément sera pas forcément la bonne. Il va falloir retenir votre réponse, bien y penser, et puis donner la bonne réponse. Alors, dans ces tâches-là, la condition incongruente, bien sûr, c'est quand il y a un conflit. La flèche ne pointe pas du même côté qu'elle apparaît sur l'écran. Alors, dans ces cas-là, les musiciens vont avoir un peu plus de facilité à faire ce travail-là, d'essayer de résoudre ce conflit et bien répondre. Ce que je trouve très intéressant dans cette étude en particulier, c'est que si vous regardez la légende ici, les deux barres qui sont à droite, en gris, puis en gris hachuré, sont deux groupes de musiciens, mais un groupe, ce sont des musiciens instrumentalistes et l'autre vocalistes. Et c'est assez rare dans les études qu'on intègre des chanteurs. Souvent, quand on va étudier les musiciens, on va prendre des gens qui font un instrument, des pianistes, des violonistes, etc. Et c'est intéressant de se poser la question de, dans le fond, quand on utilise son instrument voix, est-ce qu'on a les mêmes effets sur le cerveau ? Et alors, pour ce type de tâches-là, oui, on voit effectivement que, si vous voyez ici, les deux groupes de musiciens sont meilleurs que les deux autres groupes. Alors, très intéressant aussi, les deux autres groupes, ce qui a aussi été testé dans cette étude-là, c'est le fait d'être bilingue ou monolingue, c'est-à-dire de parler une seule langue ou de parler plusieurs langues. Alors, ici, finalement, le groupe qu'on voit qui se distingue par des performances ici qui sont, en fait, moins bonnes parce qu'on mesure des temps de réaction. Donc, la performance la plus élevée, ça veut dire un temps de réaction plus long, ça veut dire des gens plus longs. Ce sont les gens qui parlent une seule langue et qui ne sont pas musiciens. Et puis, au contraire, quand on regarde les trois autres groupes ici, on s'aperçoit que soit si on est musicien, que ce soit chanteur ou instrumental, ou qu'on parle plusieurs langues, alors on a ce processus d'inhibition qui semble être facilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit une telle amélioration ? Comment ça marche, en fait, que le fait de pratiquer la musique va nous permettre de devenir plus performant dans ce genre de tâches ? Alors, une des raisons, c'est que la pratique de la musique va impliquer de nombreuses zones du cerveau et puis donc s'appuyer sur beaucoup de processus cognitifs différents. Et puis, on va donc entraîner ces processus-là qui ne sont en outre pas des processus qui sont spécifiques à la musique. Ça va être des processus généraux qu'on utilise aussi dans le reste de la vie. Par exemple, prêter attention, faire attention va être entraîné par la pratique de la musique. Et puis, l'entraînement de ces processus-là par la musique va avoir des bénéfices dans la vie quotidienne. Ça va améliorer les situations, d'autres situations de la vie quotidienne qui utilisent ces mêmes processus. Alors, si je prends un exemple un petit peu plus concret ici avec mes deux images, alors si j'imagine cette jeune fille ici qui est violoniste dans un orchestre, de jouer de son instrument au milieu d'un orchestre va vraiment la forcer à développer, entre autres, une aptitude très particulière pour essayer de vraiment prêter attention à son instrument, à elle, quand elle en a besoin, quand elle a besoin de savoir est-ce qu'elle, ce qu'elle joue, c'est correct. Et puis, à ce moment-là, essayer de vraiment dissocier son instrument du reste et de tous les autres. Alors, ça veut vraiment l'aider à mettre le focus sur une seule source positive qu'elle a choisie dans un environnement bruyant. Quand elle s'est bien entraînée à faire ça en pratiquant la musique pendant plusieurs années, il se peut que quand elle se retrouve dans d'autres situations, par exemple, ici sur la droite, peut-être le cocktail de bienvenue qui suit le concert, alors dans ce cas-là, elle va peut-être avoir plus de facilité à avoir une conversation dans un environnement qui est bruyant. Souvent, dans un cocktail, tout le monde parle en même temps, peut-être ça résonne dans la salle. Puis, ça peut être difficile de se concentrer sur la voix de la personne, qu'est-ce que la personne nous dit. Alors, peut-être qu'en s'étant entraînée sur prêter attention à une source auditive avec son instrument, elle va avoir plus de facilité et à prêter attention à juste son interlocuteur quand elle est dans cette situation-là ensuite. Et alors donc, cet effet-là d'entraîner un processus par la pratique de la musique, puis que ça ait des répercussions pour le reste de la vie, d'autres situations de la vie qui n'ont pas rapport avec la musique, on appelle ça l'effet de transfert, transfert des bénéfices d'une situation à une autre. Alors après, on peut extrapoler ça à un tas d'autres exemples pour ce qui est de la pratique de la musique. Par exemple, imaginez ce pianiste ici sur la peinture. Imaginons qu'il joue d'après une partition. Il va lire la partition, il va jouer les notes, et puis évidemment, il ne lit pas une note, puis il joue une note, il lit tout un groupe de notes, il le mémorise, il le mémorise pendant qu'il le joue, avant qu'il ait fini de le jouer, il commence déjà à lire la suite, etc., etc. Donc ça, c'est très, très exigeant sur le plan des ressources cognitives que ça demande. Et puis, peut-être qu'en s'entraînant beaucoup à faire ça, il va y avoir des facilités dans d'autres situations de la vie quotidienne qui reposent un peu sur les mêmes mécanismes. Par exemple, on peut penser à réaliser une recette de cuisine où on doit lire l'instruction, et puis ensuite, aller faire l'action. Et puis, peut-être que si vous vous êtes bien entraîné à mémoriser une série d'instructions, comme ça, le temps d'aller l'appliquer, vous allez avoir moins de difficultés. Vous n'allez peut-être pas être obligé d'aller relire trois fois l'instruction parce que vous avez oublié entre-temps combien de cuillères de sucre et vous allez mettre dans votre gâteau. Alors, par l'entraînement comme ça de ces mécanismes-là, on peut avoir des facilités à faire toutes ces autres tâches ensuite de la vie quotidienne. On peut aussi prendre l'exemple du percussionniste, par exemple. Alors, tous les musiciens, mais en particulier les percussionnistes, vont développer une perception très, très fine du rythme. Et puis, on peut y penser peut-être parfois que le rythme, dans le fond, on ne s'en sert que dans la musique. Mais en fait, le rythme, on s'en sert aussi beaucoup pour ce qui est de la perception du langage. Et puis, on s'aperçoit que il y a beaucoup de musiciens, dans beaucoup d'études, on a montré que les musiciens ont plus de facilité que les non-musiciens, par exemple, à percevoir des petites choses assez fines, assez subtiles dans ce qui est du langage, dans leur langue, ou dans des langues étrangères. Alors donc, on voit qu'il y a toute une panoplie de mécanismes qui sont en action et en interaction quand on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'une activité comme jouer de la musique va avoir des répercussions sur tout notre fonctionnement, le fonctionnement de notre cerveau. Alors, celle dont je viens de vous parler, c'est vraiment l'aspect de stimuler la cognition puis de voir un transfert dans la vie quotidienne. Ce n'est pas non plus le seul mécanisme qu'on peut identifier qui peut expliquer ces bénéfices-là. Il y a aussi, par exemple, un autre candidat très important, c'est la réduction du stress. Il y a des études qui ont montré que faire de la musique, même écouter de la musique dans une certaine mesure, va permettre de réduire la sensation de stress, de créer une sensation d'apaisement. Et puis, ça, ça va être très, très bénéfique pour le cerveau, en particulier parce que quand vous êtes stressé, il y a une hormone qui est sécrétée par le corps qui s'appelle le cortisol qui est extrêmement néfaste pour le fonctionnement du cerveau. Alors, si vous réduisez le stress, vous laissez un peu plus d'espace à votre cerveau pour fonctionner correctement. Une autre raison qui peut expliquer les effets bénéfiques de la musique sur le cerveau, c'est tout ce qu'on appelle l'aspect énergisant. En anglais, on appelle ça arousal. On n'a pas beaucoup de termes en français pour traduire ça de manière très fidèle, mais c'est vraiment le fait d'être bien réveillé, d'être énergisé par quelque chose. Puis, ça nous met dans les bonnes dispositions pour faire ce qu'on doit faire ensuite. Donc, par exemple, si vous avez un travail à faire, vous devez sortir ou puis vous vous sentez un petit peu mou, le fait d'écouter une chanson qui vous dynamise va faire en sorte que ce que vous allez faire après va être facilité et puis vous allez être plus performant, vous allez être plus efficace que vous l'auriez été sans avoir eu cet effet-là énergisant de la musique. Alors ensuite, il y a aussi tout ce qui est de l'activation physique. Souvent, quand on écoute la musique, ça vient beaucoup chercher le corps, ça vient chercher le mouvement. D'ailleurs, juste le simple fait d'écouter de la musique, même si on ne joue pas, même si on ne danse pas, le simple fait d'écouter de la musique va déjà venir préactiver dans le cerveau toutes les zones maîtrises. Donc, il y a un lien très fort ici entre musique, activité physique. Puis évidemment, quand on fait du sport en musique, ça va faciliter un petit peu le mouvement. Donc, tout ça va vraiment mettre dans une condition qui va en fait faciliter le fonctionnement du cerveau si vous devez faire une tâche juste après. Et puis, il y a l'aspect de l'interaction sociale. Comme on l'a vu, c'est très important, le lien social pour le bon fonctionnement et le bon maintien du cerveau avec les années. Et puis, la musique, c'est une des activités qui lie beaucoup les gens qu'on peut faire en groupe. Et puis, il y a tout un champ de recherche sur le fait de se synchroniser par la musique, de faire du bruit ensemble, de se synchroniser en produisant du son qui aurait vraiment des effets aussi hormonaux, neuro-hormonaux très intéressés. En fait, tout cet aspect énergisant de la musique, que ce soit par juste le fait que ça nous dynamise ou ça nous fait bouger ou on le fait en groupe puis ça nous provoque tout un plaisir. Ça, ça va être ligné beaucoup à des neuro-hormones qu'on va, par exemple, la dopamine qui vont avoir un impact très intéressant sur le cerveau qui va aider le cerveau à bien fonctionner, aussi à se protéger, à se réparer et puis à se modifier quand il en a besoin. Donc, ça va être une aide très importante pour le vieillissement du cerveau. Et puis, enfin, il y a tout l'aspect aussi de mémoire autobiographique. Alors, quand on écoute des chansons qui nous parlent par rapport à notre vie passée, par exemple, on entend des chansons de quand on avait 15 ans ou 20 ans et puis là, ça nous replonge d'un seul coup tout un pouvoir évocateur de la musique. Ça nous replonge dans un tas de souvenirs puis ça vient rechercher des aspects de notre identité qui peuvent aussi nous mettre dans toutes les bonnes dispositions puis avoir un effet bénéfique sur notre humeur et sur notre cerveau. Alors, tous ces effets-là bénéfiquent de la pratique musicale sur le cerveau, sur la cognition, sur le bien-être. Est-ce que, dans le fond, ce monde, est-ce qu'il persiste dans le vieillissement? C'est-à-dire, si maintenant, on prend des personnes âgées, est-ce qu'on va observer à nouveau la même différence entre les musiciens et les musiciens que ce qu'on voyait dans les études précédentes chez les jeunes? Alors, la réponse est oui. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en comparant des gens de 60 ans et plus, musiciens et non-musiciens, les musiciens vont avoir un meilleur score pour des tâches de mémoire interne, de mémoire de travail, je vais expliquer un petit peu ça juste après, aussi les capacités visuospatiales, vous voyez ici les cubes, les rubis cubes, etc. tout ce qui est de la planification, donc, anticiper, s'organiser, planifier, l'inhibition encore, puis, comme je l'expliquais tantôt, l'influence, la flexibilité, tous ces effets-là qu'on retrouvait chez les jeunes, on les trouve aussi chez les personnes plus âgées, musiciennes. Alors, je reviens sur la mémoire de travail auditif pour vous donner simplement un petit exemple. Alors, dans cette tâche-là, on avait un groupe de musiciens, vous voyez la barre ici en noir, et puis un groupe de non-musiciens à droite en gris, et puis, ici, les gens devaient faire deux tâches. La première, c'était, on leur donne une liste de chiffres, et ils doivent la répéter dans l'ordre inverse. Par exemple, si je vous dis 2, 5, 8, 4, vous allez me redire 4, 8, 5, 2. Et puis, la deuxième tâche, c'était de donner aux gens des mots et des chiffres, et puis les gens devaient répéter la séquence en réorganisant d'abord les mots ensemble et par ordre alphabétique, et ensuite les chiffres ensemble et par ordre croissant. Donc là, par exemple, si je vous disais 4, soupe, papillon, 2, vous devriez me dire papillon, soupe, 2, 4. Puis bien sûr, après ça, on augmente, on augmente, on augmente la taille des séquences et ça devient très rapidement très difficile. Alors, dans ces tâches-là, on s'est aperçu que les personnes âgées et les musiciennes s'en sortent mieux, un peu mieux que les personnes non-musiciennes. Et puis, ici, je ne vais pas vous détailler trop trop ces 4 graphes-là, simplement, j'aime bien citer cet exemple-là parce que ça parle de la perception de la parole dans le bruit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette jeune fille qui se retrouve dans un cocktail, dans une pièce bruyante où ça résonne un peu, il y a beaucoup de gens qui parlent fort à côté, puis elle essaye de se concentrer sur la voix de son interlocuteur. Percevoir la parole dans un environnement bruyant, ça va être quelque chose qui va devenir plus difficile quand on vieillit. Il y a beaucoup de personnes âgées qui nous disent que ça devient difficile d'aller dîner dans des restaurants bruyants parce qu'on n'arrive plus bien à comprendre ce que les gens dans nos tables nous disent. Ce dont on s'est aperçu avec l'étude que vous voyez ici, c'est que pour différentes mesures de cette perception de la parole dans le bruit, là aussi, les musiciens semblent avoir mieux préservé cette habileté-là que les non-musiciens. Alors, on a aussi mesuré, on a pu mesurer plus directement. Est-ce qu'on peut voir une différence entre les âgés musiciens et les âgés non-musiciens au niveau vraiment du fonctionnement de leur cerveau ? Alors, ça, c'est une étude à laquelle j'ai participé à Toronto où on voulait vraiment mesurer l'activité électrique du cerveau, c'est-à-dire la communication électrique entre les neurones pendant que les gens font une tâche. Et puis, ici, on leur a fait faire une tâche d'inhibition. Dans cette tâche-là, même principe, on doit créer une situation où les gens vont devoir retenir leur réponse. Alors, la manière dont on fait ça, c'est qu'on leur fait apparaître des petites formes géométriques comme celles que vous voyez ici, une à la fois au centre de l'écran. Et puis, on leur dit pressez le plus rapidement possible sur la barre d'espace du clavier dès que vous voyez la forme qui apparaît. Mais, ne pressez pas du tout si elle est rose. Alors, bien sûr, dans la plupart des cas, 80% du temps, la forme va être blanche. Donc, il faut presser et il faut presser le plus vite possible dès qu'on la voit. Et une fois de temps en temps, la forme va apparaître donc on va vouloir presser mais comme elle va être rose, il va falloir qu'on retienne son mouvement et ne pas appuyer. Alors, à cette tâche-là, on a vu deux choses. On a vu déjà que les gens qui n'ont pas fait de musique font un petit peu plus d'erreurs que les musiciens. Donc, ils appuient de temps en temps alors qu'ils n'auraient pas dû. Et aussi, on arrive à voir des différences au niveau de l'activité du cerveau qu'on a mesuré ici avec un casque et des électrodes comme ça. 64 électrones qui arrivent à diviser un petit peu les zones du cerveau qui vont permettre de montrer qu'ici, dans les zones qui sont dédiées à ce mécanisme d'inhibition, on voit une activité qui est plus prononcée chez les musiciens que dans le groupe de non-musiciens. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette étude-là, c'est que cette activité électrique elle est liée à deux choses. d'une part à l'âge du début de pratique chez les musiciens dans le sens où plus ils ont commencé tôt à faire de la musique dans leur vie, dans leur enfance et plus cette activité-là est marquée dans leur cerveau, dans ces zones-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est lié aussi à la dose de pratique hebdomadaire, c'est-à-dire combien d'heures par semaine ils jouaient au moment de l'étude, c'est-à-dire à l'âge qu'ils ont, 60 ans et plus, plus ils jouaient fréquemment encore et plus l'activité électrique de leur cerveau était prononcée. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les effets de la pratique musicale vont pas seulement être déterminés par à quel âge on a commencé ou depuis combien de temps on joue, mais aussi par combien est-ce qu'on joue aujourd'hui ? Alors, ça c'est intéressant parce qu'évidemment, ce qu'on aimerait savoir surtout maintenant, c'est est-ce que ces effets bénéfiques de la pratique musicale sur la cognition peuvent émerger avec un apprentissage plus tardif ? Par exemple, j'arrive à la retraite, j'ai jamais fait de musique, est-ce qu'il est temps de commencer ? Est-ce que je peux espérer que les mêmes effets ou des effets similaires vont émerger pour moi aussi ? Et puis donc, plus globalement, si je sors un petit peu de mon exemple de musique puis que je reviens à ma question initiale sur ma réserve cognitive, ça revient un peu à se poser la question est-ce que dans le fond on peut se construire une réserve cognitive à tout âge ? Alors, pour essayer de répondre à cette question-là, c'est une autre étude à laquelle j'ai participé aussi à Toronto, on n'a cette fois-ci pas comparé des musiciens et des non-musiciens, mais on a pris un groupe de non-musiciens seulement et on les a divisés en plusieurs sous-groupes et un de ces groupes-là, on leur a donné des cours de musique pendant trois mois. Alors, c'était des cours assez intensifs, ils apprenaient la musique deux heures, trois fois par semaine pendant trois mois et les cours portaient sur un petit peu de théorie de la musique, comment s'écrivent les notes, comment est-ce qu'on va lire le rythme, comment est-ce que on va composer une chanson et puis beaucoup aussi d'entraînement vocal, de chant, chant choral, etc. et puis aussi, comme vous le voyez sur l'image, des exercices où on va apprendre à la fois des chansons et une chorégraphie, c'est-à-dire que dans les séances un petit peu plus avancées dans le programme, les gens vont être capables de à la fois chanter des chansons par cœur, la mélodie, les paroles et faire les gestes qui vont par-dessus. Là, vous voyez qu'à ce moment-là, ça a peut-être l'air de rien, mais en fait, c'est une charge cognitive énorme de pouvoir faire tout ça en même temps. Donc, c'est vraiment des entraînements qui vont chercher beaucoup de processus, de mémoire, de gestion et qui vont être assez demandants pour les personnes. Alors, on s'est aperçu avec cette étude-là qu'après trois mois de cours, déjà, on pouvait voir des effets sur l'activité électrique du cerveau, c'est-à-dire que les gens qui suivaient les cours de musique, on pouvait voir sur la même tâche que celle qu'on avait utilisée précédemment, la tâche de j'appuie pour une forme géométrique blanche mais je n'appuie pas pour une rose, on pouvait voir que les gens qui ont suivi les cours de musique commencent à avoir les mêmes modifications dans la communication entre les neurones que les musiciens. Donc, très intéressant comparé, bien sûr, aux gens qui n'ont pas pris les cours de musique, qui n'ont pas fait d'activité ou qui ont fait une autre activité. Et puis, c'est aussi important de le mentionner, c'était des cours qui ont été vraiment appréciés par les personnes. Je vais revenir après à la question du plaisir, pourquoi elle est si importante. Juste, je voulais vous partager quelques témoignages de participants sur cette étude-là. Je vais essayer de vous traduire le plus fidèlement possible. Alors, j'ai plus de confiance maintenant, j'ai aimé la progression du cours et chaque minute du cours, un cours très stimulant, ça m'a changé, la manière dont j'entends et j'écoute, ça m'a fait donner, ça m'a donné envie de continuer, j'adore. Alors ici, voilà, j'ai beaucoup parlé de musique pour essayer d'illustrer vraiment comment est-ce qu'une activité va avoir un impact sur le cerveau, comment est-ce que le cerveau se comporte, comment est-ce que le cerveau vieillit. Mais il y a beaucoup d'autres activités qui vont avoir des effets similaires ou tout aussi intéressants. Alors ici, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive du tout de quelques-uns des loisirs qui ont été cités dans la littérature scientifique comme ayant potentiellement un effet bénéfique. Alors, l'apprentissage de la courte-pointe, l'apprentissage de la photographie et notamment aussi d'un logiciel pour éditer les photos, l'apprentissage de l'utilisation d'une tablette ou d'un iPad, l'apprentissage d'une deuxième langue, jouer à des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de stratégie, certains jeux vidéo, lire, s'informer sur l'actualité, penser à des questions de société, débattre, et puis faire du bénévolat, tout un tas de formes de bénévolat, communautaire, intergénérationnel, etc. Toutes ces activités-là ont été montrées comme améliorant à court terme, à moyen terme ou à long terme la cognition des personnes âgées. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les mécanismes actifs, mais simplement, je voulais vous partager ce petit schéma que je trouve très bien fait et très instructif qui prend l'exemple ici du bénévolat, mais vraiment, on pourrait remplacer ça par tout un tas d'autres activités de loisirs qui auraient exactement les mêmes effets. Alors ici, on vous montre que si vous faites du bénévolat, eh bien, ça va entraîner une activité cognitive, c'est-à-dire que souvent, faire du bénévolat, ça va vous demander de penser à votre affaire, d'organiser les choses, de prévoir, de réfléchir, de résoudre des problèmes. Donc, il va y avoir tout un travail cognitif qui va être mis en place. Ça va aussi souvent être une activité sociale. Vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être aider des gens, vous allez discuter avec des gens pour sûr. Donc, il va y avoir un lien ici qui se fait. Et puis souvent, ça va être aussi une activité physique, même si ce n'est pas du sport comme tel, mais ça va vous faire sortir de la maison, ça va vous faire descendre des marches, remonter des marches, peut-être porter des choses, etc. Ça va vous faire bouger. Et ces trois activités cognitives, sociales, physiques, vont avoir un impact à la fois sur la santé neurologique. Donc, je parlais tout à l'heure de ce cerveau qui soit reste biologiquement plus jeune que son âge ou qui peut-être vieillit, mais sait se réorganiser spontanément pour compenser ces petites pertes-là puis continuer à fonctionner pareil. Ou la santé mentale, donc là, on parlait de la dépression, le stress, l'anxiété qui sont des ennemis d'un cerveau en santé, eh bien, souvent, le bénévolat ou d'autres activités de loisirs comme ça, qui impliquent la stimulation cognitive, sociale, physique, vont avoir un effet bénéfique aussi sur la santé mentale. Et tout ça, mis ensemble, va améliorer le fonctionnement cognitif et, j'ai envie d'ajouter, va construire et renforcer votre réserve cognitive et donc votre résistance et votre résilience face au vieillissement. Alors, je ne résiste pas à l'envie avant de terminer de vous parler de notre programme de recherche actuel qu'on appelle le programme Engage dans lequel on regroupe des personnes de 60 ans et plus et puis en petits groupes et non seulement on leur donne un peu des trucs et astuces pour mieux connaître et mieux apprivoiser leur mémoire, leur attention comme vous voyez dans les photos ici à gauche mais aussi on leur propose de stimuler la mémoire et l'attention par ces activités et nos loisirs stimulantes. Alors, pour cette étude-là en particulier, on a sélectionné bien sûr l'apprentissage de la musique. Vous voyez ces deux photos ici dans nos cours de musique. Il y a aussi d'autres groupes qui apprennent l'espagnol comme deuxième langue et d'autres groupes qui font des débats, qui lisent des sujets d'actualité, regardent des documentaires et en organisent des débats sur des thèmes brûlants de l'actualité. Alors, ici bien sûr, on va mesurer comment est-ce que ce programme a pu améliorer la santé psychologique, cognitive de ces personnes-là et puis on va essayer de les suivre quelques années encore plus tard pour voir vraiment à long terme quel est l'impact de participer à ce genre de programme. Alors, voilà, pour récapituler puis conclure, souvent les gens nous demandent mais alors c'est quoi la bonne activité ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi l'activité qui marche le mieux ? Comme je viens de vous montrer, il y a beaucoup d'activités qui sont intéressantes. Il n'y a pas une activité qui serait magique ou miraculeuse mais par contre, il y a plusieurs éléments essentiels que vous devez garder en tête quand vous choisissez votre activité si vous la voulez pleinement efficace. Alors, voilà ce à quoi vous devez penser. D'abord, réfléchissez au niveau de défis que l'activité représente. Il faut que ça vous fasse travailler fort. Le cerveau va seulement s'ajuster se développer créer des nouvelles connexions créer des nouveaux réseaux de neurones s'il en a besoin et il va en avoir besoin si la tâche est un petit peu plus demandante que ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes dans votre zone de confort. Donc, sortir un tout petit peu de sa zone de confort s'assurer qu'il y a un petit défi dans ce qu'on fait va permettre de repousser un peu vos limites puis de grossir votre de stimuler votre réserve connexion. Pas trop non plus. Un cerveau qui serait surchargé d'informations va complètement démissionner, va complètement geler. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être contre-productif si c'était trop difficile. Alors, ça va vraiment être à vous de juger où est-ce qu'est le bon niveau pour se sentir stimulé sans être submergé. Ensuite, ce qui est très important, c'est la variété. Quand vous revenez à ma petite idée de transfert, on va stimuler un processus par notre activité de loisir et puis espérer que ça va avoir des répercussions dans tout le reste de notre vie qui utilisent ce même processus pour un tas d'autres tâches de la vie quotidienne. Alors, le plus de chances que vous avez d'avoir beaucoup de bénéfices dans votre vie quotidienne, c'est si vous stimulez beaucoup de processus différents. Alors, si vous faites beaucoup d'activités différentes, vous allez avoir plus de chances d'aller taper comme ça dans différentes zones du cerveau, différents processus cognitifs. Donc, ne faites pas que des mots croisés ou ne faites pas que lire le journal. Essayez de varier entre différentes activités. Il y a aussi la question de la fréquence. Il y a une étude très intéressante qui avait fait passer des questionnaires à des centaines de personnes âgées qui voulaient justement cette étude essayer d'identifier la bonne activité, laquelle est la plus efficace pour repousser la démence, etc. Et puis, finalement, ce que cette étude a montré est intéressant, c'est que le plus pertinent dans le fond, ce n'est pas l'activité comme telle qu'on pratique, c'est la fréquence à laquelle on la pratique. Et en fait, les gens qui avaient les meilleurs résultats sur le plan cognitif, c'était ceux qui faisaient peu importe quelle activité, mais qui la faisaient trois fois par semaine au lieu d'une fois par semaine. Donc, si vous faites quoi que ce soit, par exemple, vous apprenez un nouvel instrument, vous apprenez le piano, votre cerveau va se développer beaucoup plus vite si vous faites trois séances de pratique par semaine que si vous n'en faites qu'une par semaine. Donc, pensez un petit peu à alterner, varier et garder une certaine fréquence dans vos activités. Ensuite, très très intéressant toujours, le plaisir que vous prenez à faire ses activités. C'est intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, ça a beau être une activité méga stimulante, comme par exemple aller apprendre une autre langue, ça va être très stimulant pour le cerveau, mais si vous détestez les langues, ça va être contre-productif pour vous parce que déjà, vous allez arrêter d'y aller très rapidement et puis, quand on n'a pas de plaisir, on apprend beaucoup moins bien. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important, le plaisir. c'est que ça va venir nous faire sécréter tout un tas de très bonnes hormones comme, encore une fois, la dopamine qui est très importante pour le cerveau, qui va aider le cerveau à apprendre plus vite, à s'ajuster plus vite, à créer plus vite des nouvelles connexions pour répondre à la demande de la situation. Donc, plus on aime ce qu'on fait, plus ça va être efficace pour stimuler notre cerveau aussi. et puis enfin, on en a parlé déjà, donc, l'interaction sociale très importante. Alors, quand vous variez vos activités, essayez d'avoir quelques activités dans votre semaine où vous interagissez avec des gens. Ça peut être vos voisins, ça peut être vos petits-enfants. C'est très demandant sur le plan cognitif d'interagir avec des enfants. toutes ces activités-là, tous ces liens-là, quel que soit de quoi vous parlez, vont vraiment avoir un effet bénéfique sur votre santé psychologique, sur votre santé physique, sur votre santé sérénale. Alors, pour terminer, si certaines personnes se demandent, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment je vais faire, moi, pour faire de la musique confinée dans mon appartement pendant des semaines ? Alors, quelques petites ressources ici. Je vous invite à aller lire les recommandations d'Isabelle Peretz. Isabelle Peretz, c'est la cofondatrice du laboratoire d'études sur le cerveau, la musique et le son, du laboratoire Brahms à Montréal. Et elle nous a fait quelques recommandations sur comment inviter la musique dans notre confinement. Vous pouvez aussi aller regarder le site de la SANS, qui est un réseau de musiciens dans le milieu de la santé, qui vous ont enregistré de chez eux, de leur salon, ce qu'ils appellent les capsules du cœur, des mini-concerts en ligne qui vont pour sûr vous donner envie de chanter avec eux, peut-être même de danser dans votre salon, puis ça fait le plus grand bien. Je vous invite aussi, si vous êtes curieux, à essayer le karaoké de Camille. Camille, c'est une musicienne qui a mis son talent au service de la communauté en offrant une ou deux fois par semaine des séances de chant ensemble en ligne. Alors, on se connecte sur une plateforme et puis on voit Camille, on voit tous les autres participants. On entend seulement Camille et son piano. Toutes les autres personnes qui chantent, on ne les entend pas et puis ils ne vous entendent pas non plus. Donc, ça, ça permet vraiment d'être très confortable parce que finalement, vous chantez chez vous et puis personne ne vous entend à part peut-être vos voisins. Donc, vous pouvez vraiment vous laisser aller et puis en même temps, vous avez quand même l'impression de faire ça avec les autres personnes que vous voyez faire la même chose en même temps. Donc, c'est vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, vous pouvez aussi profiter du confinement pour commencer à développer votre oreille musicale. Il y a beaucoup de plateformes, des petits jeux qui vous permettent, qui vous expliquent un petit peu comment écouter les sons, comment écouter la musique, comment comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une mélodie monte ou une mélodie descend. Alors, je vous invite, par exemple, à aller voir le site de Meludia parce qu'il est bien fait et parce qu'aussi, il vous offre toute une petite panoplie d'exercices gratuits en ligne. Et puis, enfin, de votre balcon ou de votre perron, faites de la musique avec vos voisins, ça fait un bien fou. Si vous n'avez pas de voisins avec qui chanter, je vous invite à aller regarder sur YouTube tout un tas de vidéos de gens qui font ça partout dans le monde, qui improvisent des orchestres ou des chorales chacun de son balcon. Juste les regarder faire, ça met du beau au cœur. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette petite vidéo-là qui va vous montrer un petit peu ce qui se fait dans les rues de Montréal. de Montréal. Sous-titrage Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de vous être rendus jusque-là. Et puis, bon courage pour ces semaines et pour nos participants de l'Institut de gériatrie qui participent à nos recherches. À très, très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Portez-vous bien.